On vient ensuite comprimer le ressort deux fois plus, c'est-à-dire sur une distance Δx égale 2d. On demande à une élève de prédire si la position finale du palais sera deux fois plus grande, c'est-à-dire en x égale 6d. L'élève propose la réponse suivante. Puisque le ressort est deux fois plus comprimé, l'énergie contenue dans le palais lorsqu'il quitte le ressort sera plus élevée, ce qui lui permettra de parcourir une plus longue distance avant de s'arrêter en x égale 6d. Alors essayons de visualiser ce que propose l'élève. Si on reprend le premier scénario, le ressort était comprimé sur une distance Δ. Puis, lorsqu'on lâche l'ensemble, le palais accélère, car l'énergie potentielle du ressort se transforme en énergie cinétique. Arrivé au point x égale 0, toute l'énergie potentielle est devenue de l'énergie cinétique. Ensuite, sur la deuxième portion, la partie grise, une force de frottement vient s'opposer au déplacement du palais. Elle fournit un travail négatif qui va ôter de l'énergie au palais. Et au bout d'un moment, le palais s'arrête car il n'a plus d'énergie cinétique, qui s'est entièrement transformée en chaleur. Et dans le premier scénario, la distance d'arrêt du palais est égale à 3d. Dans ce nouveau scénario, qu'on va appeler scénario 2, cette fois on comprime le ressort deux fois plus. On multiplie par 2 la distance sur laquelle il est comprimé. La déformation est égale maintenant à 2d. Donc le palais au début est ici en moins 2d. Quelle explication est suggérée par l'élève ? L'élève dit que si on comprime le ressort deux fois plus, l'énergie potentielle sera nécessairement plus élevée. Car on fournit plus de travail pour comprimer le ressort jusqu'ici. Comme toute l'énergie potentielle s'est transformée en énergie cinétique lorsqu'on arrive en x égale 0, et bien si on a plus d'énergie potentielle, au début, on aura plus d'énergie cinétique en x égale 0. Et alors en effet, le palais ira plus loin. Et donc dans la proposition faite dans l'énoncé, le palais irait exactement deux fois plus loin. C'est-à-dire jusqu'en x égale 6d, quelque part ici. Donc le palais irait jusqu'ici. Alors je vais mettre un point d'interrogation parce que c'est l'hypothèse de l'énoncé, mais on doit la vérifier. Que nous demande-t-on dans cette question ? Alors la réponse de l'élève est-elle correcte en partie ? Si oui, précisez ce qui est juste et expliquez pourquoi. La réponse de l'élève est-elle erronée en partie ? Si oui, précisez ce qui est faux et expliquez pourquoi. On va écrire la réponse ici. On est à la question B, le point I. En quoi l'élève a raison ? Eh bien, l'élève a raison de dire que lorsque le ressort est plus comprimé, le palais a plus d'énergie lorsqu'il quitte le ressort. Ce qui va permettre au palais d'aller plus loin. Donc ce qui permet... au palais d'aller plus loin. Donc à ce sujet-là, l'élève a raison. Comment est-ce qu'on explique cela ? Eh bien, c'est assez simple. Si l'énergie potentielle est plus grande, eh bien, l'énergie cinétique en x égale 0 sera également plus grande. Et la distance d'arrêt s'en trouve également augmentée. Donc ici, ce serait l'explication. Maintenant, l'élève a tort sur un point. Si on comprime le ressort deux fois plus, la distance d'arrêt ne sera pas deux fois plus grande. On va préciser pourquoi l'énergie potentielle est égale à 1,5 de k delta x au carré. Donc l'énergie est proportionnelle au carré de la compression, la déformation. Ainsi, si on multiplie delta x par 2, EP sera multipliée par 4. Et la distance d'arrêt est aussi multipliée par 4. On a ainsi expliqué en quoi l'élève a raison et en quoi l'élève a tort.